Bonjour. Dans cette capsule, nous allons faire quelques petits rappels sur la dynamique newtonienne, et en particulier sur le champ de pesanteur. Avant de commencer, une chose indispensable à connaître, le principe fondamental de la dynamique, autrement dit, la seconde loi de Newton. L'énoncé en étant que dans un référentiel galiléen, c'est-à-dire référentiel dans lequel le principe d'inertie s'applique, eh bien, la résultante des forces extérieures appliquées à un système matériel est égale à la dérivée par rapport au temps de sa quantité de mouvement, somme des forces extérieures, égale d'être vecteur P sur dt. Cette année, en terminale, nous nous intéresserons uniquement au cas d'un système de masse constante. Très intéressant, puisque la dérivée par rapport au temps de la masse du système est née. D'après le principe fondamental de la dynamique, somme des forces extérieures égale d'être vecteur P sur dt. Par définition, la quantité de mouvement vecteur P est égale au produit de la masse par le vecteur vitesse. Vous avez vu en mathématiques que la dérivée de la fonction U fois V était égale à U fois Vpi plus U' fois V. Appliquons simplement cette relation ici. La dérivée du produit de M fois vecteur V par rapport au temps est donc égale à la masse M fois la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps plus la dérivée de M par rapport au temps multipliée par le vecteur V. Chose très intéressante ici, c'est que dM sur dt est égale à 0. Autrement dit, il ne nous reste plus que M fois dérivée de vecteur V sur dt et comme tout élève connaissant parfaitement son cours, vous vous rappelez bien entendu que la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps n'est rien d'autre que le vecteur accélération. Pour conclure, pour un système de masse constante, la seconde loi de Newton s'écrira somme des forces extérieures égale des vecteurs V sur dt mais surtout égale M fois vecteur A. Ceci étant révisé, nous allons voir que tout exercice passe par 4 étapes successives. Première étape, étape 1. Il va nous falloir définir le système. C'est-à-dire, préciser que l'on étudie le mouvement du centre de gravité d'un objet de masse M lancé au voisinage de la Terre dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen. Une fois mon système fini, je vais pouvoir énoncer la relation fondamentale de la dynamique ou seconde loi de Newton. On négligera toutes les actions mécaniques liées à l'air. L'objet est donc en chute libre. Il n'est soumis qu'à son poids, vecteur P. Autrement dit, la résultante des forces extérieures se résume à vecteur P, c'est-à-dire à M fois vecteur G, champ de gravitation. Si l'on applique maintenant la seconde loi de Newton à l'objet de masse M, nous savons que la somme des forces extérieures est égale à M vecteur A. La mise en commun de ces deux relations permet d'écrire que M vecteur A égale M vecteur G, autrement dit, vecteur A égale vecteur G. Une grosse partie du travail vient d'être faite. Maintenant, pour l'étape numéro 2, il va falloir s'adapter à chacune des situations. Il va s'agir de définir le repère, de positionner le vecteur champ de pesanteur et d'étudier les conditions initiales. Commençons avec le repère. Attention au titre des axes, ici X et ici Z. Vous aurez parfois des axes OY ou des axes OZ orientés vers le bas. Il faudra donc être très vigilant. Étape suivante, positionner correctement les vecteurs unitaires. Par convention, sur l'axe X, le vecteur unitaire se nomme vecteur I, sur l'axe DZ, vecteur K, et si nous avions eu un axe des Y, le vecteur unitaire se serait nommé vecteur G. Passons maintenant à notre vecteur G champ de pesanteur. Vous devez savoir qu'il est dirigé suivant la verticale et vers le bas. Chose très importante, puisque pour exprimer vecteur G, il va falloir faire attention à notre vecteur unitaire, vecteur K dirigé vers le haut, vecteur G dirigé vers le bas. Par conséquent, vecteur G est égal à moins G fois vecteur K. D'où l'importance du schéma. Pas d'exercice de mécanique sans schéma. Avant de parler des conditions initiales, quelques petits rappels trigonométriques. Considérons le vecteur V0, formant un angle alpha avec l'horizontale. Première coordonnée, Vx0 suivant l'axe des X. Deuxième coordonnée, Vy0 suivant l'axe des Y. Autrement dit, le vecteur V0 est égal à Vx0 fois le vecteur unitaire I plus Vy0 fois le vecteur unitaire J. Faisons maintenant apparaître trois relations de trigonométrie qu'il est indispensable de connaître pour résoudre les exercices. Par définition, le sinus de l'angle A, qui est ici, est égal au rapport du côté opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus de l'angle A est égal au rapport du côté adjacent sur l'hypoténuse. Enfin, la tangente de l'angle A est égale au sinus sur le cosinus, autrement dit au côté opposé sur le côté adjacent. Dans notre cas, le cosinus de l'angle alpha est égal à côté adjacent sur hypoténuse, le côté adjacent a pour longueur Vx0, l'hypoténuse a pour longueur V0. Le cosinus alpha est donc égal à Vx0 sur V0. Autrement dit, Vx0 est égal à cos alpha fois V0. De la même manière, le sinus de l'angle alpha est égal à côté opposé sur hypoténuse, autrement dit, côté opposé Vy0 divisé par hypoténuse V0. On peut donc en extraire Vy0 égale V0 fois sin alpha. Ces deux expressions sont indispensables lorsque l'on veut donner la vitesse initiale. Passons justement aux conditions initiales. pour commencer, il faut bien étudier le schéma pour savoir où se trouve l'objet à l'instant T égale 0. Pour nous, il est lancé depuis cette position-là, d'abscisse nulle et d'ordonnée H. Autrement dit, le vecteur que j'appellerai OM0, c'est-à-dire position du point M à l'instant T égale 0, A pour coordonnées suivant X, X0 égale 0, suivant Z, Z0 égale H. Parlons maintenant de la vitesse initiale de l'objet à l'instant T égale 0. Le vecteur, vecteur V0, il forme ici un angle alpha avec l'horizontale. Attention, ce ne sera pas toujours le cas. Il faudra bien étudier chacun des schémas proposés. D'après ce que nous venons de voir, suivant X1, qui est le côté adjacent à l'angle, nous allons utiliser la relation cosinus. Suivant Y, qui est le côté opposé à l'angle, nous allons utiliser le sinus. Il nous vient donc vecteur V0, suivant X égale V0 fois cosinus alpha, et suivant Y, VY0 égale V0 fois sin de alpha. Nous pouvons maintenant passer à l'étape 3, c'est-à-dire aux équations horaires, accélération, vitesse, position. Commençons avec le vecteur accélération. Repartons de ce que nous savons déjà, à savoir que vecteur A, vecteur accélération, égale vecteur champ de pesanteur. Nous l'avons établi en appliquant la relation fondamentale de la dynamique à notre objet de masse N. Nous allons maintenant projeter ce vecteur accélération sur les axes OX et OZ. Pour cela, il faut bien se rappeler que vecteur G est égal à moins G fois vecteur K, puisque le vecteur unitaire K est orienté vers le haut et vecteur G vers le bas. Aucune composante suivant X, une composante négative suivant Z. Autrement dit, vecteur A a pour coordonnées 0 et moins G. Passons maintenant à la vitesse. Nous repartons du vecteur accélération et, évidemment, il faut se rappeler la relation existante entre vitesse et accélération. Le vecteur accélération vecteur A est égal à D de vecteur V sur DT. Il va donc falloir procéder par intégration. Pour cela, pour la composante de la vitesse suivant VX, nous savons que sa dérivée vaut 0, c'est donc que VX est égale à une constante et nous choisirons une constante que nous connaissons, la valeur de la vitesse à l'instant T égale 0, autrement dit VX0. Pour la composante suivant Z, sa dérivée est égale à une constante, moins G. Sa primitive est donc égale à moins G multipliée par T. On vérifie en deux secondes la dérivée de moins G T est bien égale à moins G. et l'on n'oublie pas plus constante, même principe, cette constante sera choisie à l'instant T égale 0 et vaut donc VZ0. Il suffit maintenant de nous aider des conditions initiales que nous avons établies. Vecteur V0, VX0 égale V0 cos alpha, VZ0 égale V0 facine alpha. Il nous vient pour le vecteur vitesse VX égale V0 cos alpha, VZ égale moins G T plus V0 sin alpha. Procédons de la même manière exactement pour le vecteur position. Nous partons du vecteur vitesse. Nous nous rappelons bien entendu que le vecteur vitesse est la dérivée par rapport au temps du vecteur position et nous procédons par intégration. Même principe suivant X. nous avions obtenu une constante. Sa primitive est donc égale à cette constante multipliée par T plus une constante que l'on va choisir à l'instant T égale 0 soit X0 pour Z. Attention, sa dérivée est moins G T mais rappelez-vous que la dérivée de X² est égale à 2 fois X. Par conséquent, la primitive de moins G fois T sera moins 1 demi de G fois T au carré. On vérifie. La dérivée de moins 1 demi de G T carré c'est moins 1 demi de G fois 2 T autrement dit moins G T. Plus, continuons. Quelle est la primitive de cette constante ? Bien tout simplement, cette constante fois T plus, on n'oublie pas, une constante que l'on prend à T égale 0 et que l'on appelle Z0. Là encore, nous allons utiliser les conditions initiales propres à cet exercice X0 égale 0 Z0 égale H. Il nous vient alors X égale V0 cos alpha T Z égale moins 1 demi de G T carré plus V0 sin alpha T plus H. Dernière étape, nous y arrivons. déterminer la trajectoire. Nous partons du vecteur position. Il va falloir éliminer le paramètre T et le remplacer par le paramètre X de manière à trouver Z égale F de X. Sachant que X égale V0 cos alpha T, nous pouvons extraire T égale X sur V0 cos alpha. Il ne nous reste plus qu'à le remplacer dans l'équation précédente. Z égale moins 1 demi de G fois X sur V0 cos alpha le tout au carré plus V0 sin alpha fois X sur V0 cos alpha plus H. Expression pas très belle. On peut simplifier, on le voit ici par V0 et on repère le rapport sin alpha sur cos alpha autrement dit la tangente alpha. L'expression finale plus élaborée sera donc moins G